Salut les érudits noirs, ici c'est Ghislain, créateur de la chaîne de Science et Savants Noirs. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Science et Savants Noirs est une chaîne dont le but est de faire connaître la science noire et les savants noirs. Nous savons que les noirs sont très souvent adulés pour leur talent d'athlète, d'artiste, et bien souvent malheureusement réduits à ces univers artistiques et sportifs. L'on ne voit la réussite du noir que sous une casquette de footballeurs, de rappeurs, de comédiens, ce qui est tout à fait louable, mais voit-tu, ils ne sont pas les seules sphères d'excellence de génie noir. Si j'ai fait le choix de créer cette chaîne, c'est précisément parce que nous les noirs avons souvent très peu conscience de ce qu'ont créé nos pères et mères avant nous, et qu'il est question de s'affranchir de cette sorte de violence symbolique qui tient en échec toute tentative d'identification à tout autre modèle légitime, brillant, voire même brillantissime. Dans cette chaîne, je parlerai, nous parlerons de la science des noirs et des savants noirs, afin de nous rappeler que nous devons nous estimer au-delà de ce que quiconque voudrait bien penser de nous, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Alors si tu aimes cette chaîne, abonne-toi, et si tu aimes cette vidéo, like-la. Dans cette vidéo, je parlerai de l'énergie nucléaire en parlant de génie noir qui a contribué à la réalisation de la première bombe nucléaire et à l'implémentation de la première centrale nucléaire. Le nom de ce savant et génie noir est Lloyd Albert Quartermann. Bien qu'Albert Quartermann soit connu comme l'un des six scientifiques afro-américains qui ont travaillé pour le gouvernement américain dans les années 40 pour développer la bombe atomique, il est rarement mentionné dans les histoires de recherche. Par conséquent, avant sa moralité, 1982, aucun enquêteur n'avait tenu à documenter la vie de Quartermann ou son inclusion parmi les scientifiques confiés au secret de défense le mieux gardé de la Seconde Guerre mondiale. Merci à Ivan Van Sertima qui a rapporté un morceau d'une interview qu'il a faite avec Quartermann en 1979. Ce qui a été écrit sur Quartermann souligne son dévouement à l'exploration scientifique. Vous retrouverez d'ailleurs l'extrait de l'interview de ce scientifique dans le livre intitulé Blacks in Science, Ancient and Modern. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car la découverte la plus magistrale de Quartermann a été vers la fin de sa vie et j'en parle en fin de vidéo. Alors, qui est Lloyd Quartermann? Quartermann est né en Philadelphie le 31 mai 1918. Très tôt, il a développé une passion précoce pour l'expérimentation scientifique et la découverte en s'occupant avec des ensembles de chimie en jouets. Il s'est dirigé vers le sud pour l'université à la fin des années 30, étudiant en chimie et se forgeant une réputation par ses points sur le terrain de football au Saint-Augustin Collège de Raleigh en Caroline du Nord. Mais le jeune Quartermann a évidemment donné la priorité à ses études du fait de son génie. Après avoir obtenu son baccalauréat en 1943, pardon, elle a été immédiatement embauchée par le département américain de la guerre pour travailler sur les recherches menées dans des laboratoires de haute sécurité à travers le pays, le projet Manhattan. Le projet Manhattan était le projet de développement de la première arme nucléaire, la bombe atomique, pendant la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis, l'Europe unie et le Canada. La recherche scientifique a été dirigée par le physicien américain, le très célèbre Robert Oppenheimer. Il faut savoir qu'à cette époque, Otto Hahn, un physicien allemand, était le premier à avoir réussi à diviser un atome et le nouvel ordre allemand impulsé par Adolf Hitler avait lancé la course à la création de la première bombe atomique. Quartermann avait alors commencé à travailler comme chimiste junior et était officiellement assistant chercheur associé et chimiste. Le gouvernement l'avait donc engagé pour travailler avec un vaste réseau de scientifiques repartis à travers le pays dans différents laboratoires, chaque équipe poursuivant une partie distincte du travail nécessaire pour développer une bombe atomique. Ce qu'étaient ses fonctions exactes, aucun biographe ne l'a jamais documenté puisque chacun des scientifiques avait juré de garder le secret à ce moment-là, plaçant ainsi un saut de silence même sur les activités les plus banales. Nous savons cependant que Quartermann était affilié à deux des laboratoires du réseau global. Avant de pouvoir diviser l'atome, ces scientifiques y compris, occasionnellement Albert Einstein, ont dû créer l'isotope de l'uranium nécessaire à la fission. Quartermann a été principalement impliqué dans les expériences de diffusion gazeuse pour obtenir la matière fissile, l'uranium-235. Il était alors membre de l'équipe de scientifiques qui devait isoler l'isotope de l'uranium-235 nécessaire pour le processus de fission qui est une opération indispensable à la création de la bombe atomique. C'est la transformation de l'uranium solide en quantité des normes d'un type particulier de gaz d'uranium. Déjà, il faut savoir que l'uranium naturel contient de l'uranium-235 à très faible quantité, juste 0,72%, et doit donc être enrichi, c'est-à-dire avoir une quantité plus conséquente de cet uranium-235. Le niveau d'enrichissement requiert de 3,5% pour générer de l'énergie nucléaire via une centrale nucléaire ou de 90% pour créer une bombe atomique. Le minérail est premièrement transformé en gâteau jaune alors et du fleurus y est ajouté pour créer de l'exafleurure d'uranium. On a ainsi de l'exafleurure d'uranium-235 et de l'exafleurure d'uranium-238, le tout mélangé. Ce composé gazeux est alors enrichi au travers du passage par une centrifugeuse poreuse et du fait de la différence de masse entre le 235, l'isotope, et l'isotope 238. Le 235 étant plus léger, les éléments les plus légers restent au centre de la centrifugeuse et les plus lourds tout au bord de la paroi. Et c'est ainsi que l'isotope 235 est séparé de l'isotope 238 et le composé enrichi s'en va vers une seconde centrifugeuse et le processus se répète en cascade pour atteindre les fameux 3,5% pour l'énergie nucléaire normale ou 90% pour la bombe atomique. C'est alors à cette tâche que Lloyd Quaterman et ses camarades étaient assignés. À l'université de Chicago où il a exercé, son travail n'était pas moins important, mais les installations étaient considérablement plus confidentielles. Les vestiaires vides, par exemple, et les cours de raquettes sous le stade inutilisé ont été convertis en 42 en un laboratoire géant et caché pour l'équipe de scientifiques travaillant sur le programme de plutonium. Ici, Quaterman et ses collègues ont travaillé sous la direction d'Enrico Fermi, le prééminent physicien italien responsable d'une grande partie de l'enveloppement majeur dans le domaine de la physique nucléaire au 20e siècle. Les scientifiques ont développé et construit le premier réacteur nucléaire, essentiellement la même structure de base trouvée aujourd'hui dans les centrales nucléaires modernes et qui permet la conversion massive du plutonium en énergie nucléaire. Le travail dans ces laboratoires a pris fin en 1945 lorsque l'armée américaine a remporté la guerre contre le Japon. Les bombes rendues possibles par ces scientifiques ont effacé deux grandes villes japonaises, comme vous le savez, Hiroshima et Nagasaki. Quaterman a reçu dans les mois suivants un certificat de reconnaissance du département américain de la guerre pour son travail essentiel à la production de la bombe atomique, contribuant ainsi à la conclusion réussie de la Seconde Guerre mondiale. Dès que le projet Manhattan a été officiellement fermé en 1946, le gouvernement a converti ce qui restait de l'équipe de recherche de Chicago en Argonne National Laboratories. Les laboratoires cachés sous le stade de football de l'Université de Chicago sont devenus une installation de plusieurs millions de dollars, toujours gérés par l'Université de Chicago, mais au-dessus du sol cette fois, dans une banlieue de Chicago. La plupart des travaux menés au laboratoire étaient axés sur l'exploration des possibilités pacifiques, cette fois de production d'énergie nucléaire. Quaterman est resté avec Argonne pendant environ 30 ans. Son travail l'a maintenu au milieu des projets scientifiques les plus importants de l'époque. Certains avaient un grand attrait public, d'autres beaucoup plus obscur, mais non moins importants. Il a continué à travailler avec l'équipe de scientifiques de Fermi, qui a contribué à la première centrale nucléaire. Bien que le processus de production d'énergie à partir de la fissure nucléaire soit devenu controversé en raison des dangers possibles et des polluants qui en résultent, Les scientifiques impliqués dans ce projet à la fin des années 40 pensaient qu'ils créaient la possibilité révolutionnaire en temps de paix de créer de l'énergie à partir de leurs recherches militaires. Pour Quaterman, cela est devenu l'occasion d'étudier la mécanique quantique auprès d'un scientifique de renommée mondiale, augmentant et renforçant ses compétences en tant que chimiste et physicien. Quaterman s'occupait principalement de créer de nouveaux composés chimiques et par conséquent de nouvelles molécules à partir des solutions de fleurure. Il faut savoir que lorsque Quaterman était à l'école, il n'y avait aucun composé de zénon, d'argon, de krypton, ces gaz rares. On pensait que ces gaz étaient inertes et seuls ne réagissant avec aucun élément chimique. Mais Quaterman et son équipe ont réussi à les faire réagir avec les atomes de fleurureux, de fleurureux. Ils ont fabriqué du tétrafleurureux de zénon, par exemple du difleurureux de zénon, et ainsi créé un ensemble de composés chimiques qui aujourd'hui nous sert dans plusieurs domaines de la vie, en médecine, en optique notamment. Pendant un certain temps, Quaterman et sa team ont été les plus grands chimistes de fleurureux sur toute la Terre. Quaterman a également travaillé dans la spectroscopie, étudiant les interactions avec la matière et le rayonnement. Il étudiait notamment la composition d'éléments de l'autre univers qui sont invisibles ou insaisissables ou totalement obscurs pour nous. L'une des plus grandes créations du savant Quaterman, c'est sa fenêtre de diamant. En effet, afin d'analyser une solution hautement corrosive qui est le fleurureux d'hydrogène, Quaterman a développé une fenêtre unique, résistante à la corrosion, faite de diamant et appelée à juste titre la fenêtre de diamant. C'est après une longue période d'exploration que Quaterman a réussi le premier essai de découverte de cette fenêtre en 1967. En 1971, ses références et ses découvertes étaient telles que son alma amateur. L'université à laquelle il a étudié lui décerne un doctorat honorifique en sciences et en chimie. Malheureusement, Quaterman a eu un rêve stoppé. Car au cours des 20e années de sa vie, lorsqu'une maladie paralysante commença à le ralentir, Quaterman a entamé des recherches sur une possibilité médicale connue sous le nom de sang synthétique. Oui, le sang synthétique. S'il avait été autorisé à continuer cette recherche, justement, Quaterman, cela aurait tout simplement été l'une des principales réalisations médicales des États-Unis. La raison pour laquelle Quaterman n'a pas été en mesure de poursuivre ce travail n'a jamais été expliqué, bien que cela signifie qu'une opportunité, une perte d'opportunité qui aurait pu sauver des milliers de vies. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il avait rencontré des problèmes sociopolitiques. Bon, des problèmes sociopolitiques pour le nom aux États-Unis à cette période, cela ne surprendra personne. Quaterman a notamment consacré du temps à parler avec des étudiants noirs dans les écoles publiques de Chicago, démontrant que les carrières scientifiques sont non seulement ouvertes, mais aussi enrichissantes et intéressantes. Quaterman a également maintenu son engagement envers la communauté afro-américaine à d'autres égards, notamment en adhéant à l'Association nationale pour la promotion des personnes de couleur. Pour finir, Quaterman était membre de la Société de spectroscopie appliquée, de la Société de recherche scientifique d'Amérique, de l'Association américaine pour l'avancement des sciences, de l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur, de la Société Sigma Key. En termes de récompense, comme on l'a dit, il a reçu un certificat de reconnaissance de la U.S. World Department en 1945 et un doctorat honorifique S. Science en 1971. Quaterman est décidé à la fin de l'été 1982. Sans surprise, la seule note mentionnée dans sa notice nécrologique, en dehors de son travail sur le projet Manhattan était qu'il avait donné son corps à la science. Voici ainsi présenté la vie d'un éminent savant noir dont on entend presque jamais parler. Une fois de plus, le génie noir est non seulement éclectique, est loin de recevoir l'éclat qui lui revient. J'espère que la vie de ce brillant homme se servira d'inspiration et également à toute personne à qui tu diffuseras cette vidéo. Alors, cher Rudy Noir, si tu as aimé cette vidéo, surtout, like-la, partage-la et abonne-toi. Cela permettra à YouTube de savoir que le contenu qu'il t'apporte, que je t'apporte est pertinent et qui t'apporte de la valeur. Par ailleurs, cela me permettra notamment d'avoir plus d'entrains et me confortera dans l'idée que je me fais sur l'importance de la transmission de ce savoir. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et beaucoup d'érudition. Ciao !